bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis en vous retrouver dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que votre confinement se passe bien alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui je vous propose de faire un coup global du sac d'évacuation on ne peut pas forcément regarder les sacs étanches avec le petit feu de gant ou la corne ou le sac de couchage ou encore la gamème je vous propose de faire un coup général du sac d'évacuation de comment bien le faire et de vous donner quelques astuces pour bien réussir ce sac et par la même occasion faisant un nouveau sac d'évacuation donc qui est vraiment j'aime bien savoir maintenant en sac je pense que je vais rester avec ce sac je vous en fais une présentation un peu plus tard quand il sera le premier boîtier rangé ça vous permettra de voir un petit peu comment bien le faire et donc je vous donnerai aussi l'astuce pour alors dans le sac d'évacuation il est très important très très important de varier mes différents par exemple kits moi je vais appeler ça les kits mes modules pour avoir mes modules eau avoir le module feu avoir le module nourriture le module hygiène sans haie le module le module mais ça si vous voulez bon l'idée c'est d'avoir tout plus ou moins apporté de main et dans des choses dans des zippag ça j'aime bien les zippag c'est con mais j'aime bien mais sinon vous avez la possibilité ça je vous conseille pour tout ce qui va être feu et kit feu ou même énergie c'est l'avoir c'est bon c'est petit sac étanche qui permet d'avoir de l'étanché dans votre sac là par exemple j'ai oublié kit feu alors c'est pas fini tout à fait mais l'idée c'est de protéger dans un sac étanche qui permet de ne pas avoir vos différents suspensiles du module feu bouillé l'idée il faut bien comprendre la salle de l'évacuation ça va être votre maison ça va être un petit peu votre meilleur ami si vous voulez vous allez voir et survie mais préparation vous allez devoir faire un sac qui soit déjà léger aussi confortable il faut pas au bout de trois heures ça vous pète le dos et au bout d'un moment il faut aussi que ce qui est rangé vous arrivez à ranger comme c'est de base donc pour ça il faut faire des modules les modules voilà vous avez un module haut acheter une sacoche en plus pour avoir par exemple des modules qui sont à portes les mains par exemple si vous mettez votre trousse de secours au fin fond du sac c'est pas forcément la meilleure des choses puisque effectivement si vous avez besoin de secours rapidement devant les premiers secours il faut aller chercher au fond du sac il faut s'asseoir à proximité et bon ça il y a un travail il y a un certain travail à faire pour que vous ayez une légère tenue dans votre sac d'évacuation de légère tenue de recherche je vais dire ça comme ça c'est le moment qu'on prend ensuite bon mais les différents modules on en parlera encore on verra comment vous pouvez faire vos différents modules vous avez déjà commencé hein c'est pas salle d'évacuation ami mon salle d'évacuation ne sera pas forcément pareil que celui de ma copine ou celui de l'érubidion il faut savoir aussi vous allez devoir avoir au sein d'évacuation les différents médicaments par exemple qui vous sont propres vous avez une douleur chronique depuis quelques années il va falloir avoir des médicaments adaptés pour vous avez des moulettes par exemple il va falloir avoir des moulettes en plus et de faire en sorte d'avoir ce que vous avez besoin ce qu'il faut si vous avez des handicaps, les handicaps mais j'ai hein boulettes en position et tout ça donc il y a vraiment une une compréhension de votre sac d'évacuation à faire c'est pas forcément mettre un train de pied sur vie dans un sac et puis voilà c'est bon je pense que il y a une certaine à bon sens il y a une certaine dynamique opréhension à faire pour que le sac soit propre bien rangé bien ficelé avec mes différents modules voilà parce que vous allez vous retrouver avec de la corde j'essaie par exemple aussi j'ai la pelle j'ai la cabine voilà parce que j'essaie de ici le froid par exemple aussi il y aura aussi d'avoir des vêtements vous allez pas vous balader en 3 jours avec les mêmes fringues si vous êtes en hiver aussi plus pour 3 jours il va falloir vous compliger donc enfin j'essaie pas de tout bon voilà il y a plein de choses que vous devez adopter que vous devez comprendre pour faire cette évacuation c'est pas juste en mettre dedans et puis voilà c'est terminé voilà dans une des prochaines vidéos je vous montrerai dans le sac un peu plus en détail de ce qu'il en est voilà mais ça c'est je pense avec le dernier sac je pense à acheter parce que j'en ai acheté un de la voiture bon j'en ai pas mal et bon celui là j'ai pas la voiture j'avais avant celui là je vais me prendre pour la voiture pour avoir un sac d'évacuation de voiture si vous voulez voilà je vous montrerai ça aussi à l'occasion l'idée c'est d'avoir vraiment mes moyens alors après par exemple si vous avez des pochettes comme ça de ce genre là ça c'est une vieille pochette que j'avais acheté il y a une quinzaine d'années bah qu'est ce que je fais je vais récupérer et là dedans j'avais prévu de mettre la lampe fondable mais je n'avais rien et bon du coup ces genres de pochettes sont très bien parce que vous pouvez les accrocher soit votre ceinture soit votre sac directement et ce qui est important c'est que vous pouvez rajouter des sacoches alors ça j'avais avant vous pouvez rajouter des rajoutes voilà n'hésitez pas à rajouter après faut pas que ce soit progrès faut pas que ce soit désagréable voilà il faut vraiment comprendre que ça c'est votre ami voilà mes amis j'espère que ça a été l'air et concis pour cette vidéo bon on se retrouve le plus souvent possible le lundi le jeudi je sais là c'est pas hier mais déjà sur la vidéo d'avant j'ai galéré à mettre la vidéo sur youtube parce que ça ça merde en ce moment est ce que c'est confinement je ne sais pas voilà mais bon on se retrouve on va se retrouver régulièrement pour les vidéos sur le chat de l'évacuation donc la prochaine c'est lundi pour on va mettre paru du chat lundi je ne sais pas en or d'avance voilà voilà en tout cas j'espère ça vous a plu les amis n'hésitez pas à aller faire un vous voir sur mon site internet sur la page twitter je laisse facebook il y a plus vraiment sur facebook donc je vous laisse voilà je ferai sûrement un live le 1er décembre j'ai fait un événement sur facebook donc je vous ferai pas encore de ce live d'ici là donc le sujet je pense gommé je pense ça sera juste une FAQ voilà sur ce les amis bah j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à liker j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous dire laissez-les à mon air je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas dans la vie il n'y a jamais problème il n'y a que des solutions oh oh oh